Le fait est, Votre Majesté, que la nation tout entière, jour après jour, s'endette davantage. Les dépenses de la Cour, les dépenses personnelles de Saint-Majesté, la Reine. Notre participation à la guerre pour l'indépendance de l'Amérique, qui nous a coté un total de 2000 millions de livres. Pour être honnête, Votre Majesté, les perspectives sont peu encourageantes. Quel est votre avis, M. Necker ? Franchement, Sire, nous avons deux options. La première est de désavouer nos dettes et d'en ignorer les conséquences. Non, M. Necker. Votre seconde option ? Convoquez les états généraux, Sire. C'est le seul corps d'État qui a le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de Votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, M. Necker. Sire, c'est inévitable. Mais bien, chers frères, nous nous tiendrons en assemblée paroissiale, aujourd'hui, 6 mars, dans le vestibule de l'Église, pour rédiger le cahier de doléances de notre comté, notre devoir, et de saisir cette occasion pour faire connaître à notre bon roi la vérité sur ce qui ne va pas dans son royaume. Il nomine Patrice et Fili et Spiritus Sancti. Moi, j'en ai assez de remis des pierres sur des chemins, pour les beaux yeux du maître ! Vous voulez qu'on écrive que les corvets sont abolies ? C'est ça, oui ! Et la gabelle aussi. C'est une honte d'avoir acheté du sel qui est pourri et plein de terre. C'est vrai, ce qui est... S'il te plaît, laissez-nous le temps décrire. Moi, votre médecin, je demande l'égalité devant les infos. De quels droits les nobles et les prêtres en sont-ils dispensés ? Tu as raison. Mais pourquoi faut-il être là pour devenir officier ? Accès pour tous aux emplois militaires, civils, et même les clésiastiques. Je crois que les trois ordres ici réunis coopèrent pour le bien général de l'État. Je me déclare le premier ami de mon peuple et je souhaite la bienvenue aux représentants d'une nation que je me fais gloire de commander par droit divin. Messieurs, c'est pour remédier à un déficit qui fait tant de bruit en Europe que sa majesté a souhaité entendre votre avis. Qui sont ces messieurs, tous vêtus de noir ? Les députés du tiers-état, Monseigneur, C'est quoi le tiers-état ? Tous ceux qui ne sont ni nobles, ni prêtres. Cela fait beaucoup du monde. C'est pour celles-ci que vous avez le précieux avantage d'être rassemblés ici par sa majesté en états généraux. Que chacun des trois ordres délibère séparément. C'est pour celles-ci que vous avez le précieux avantage. Allez, un circuit d'or, messieurs. Au vestiaire, messieurs. Vaillis, à vous la parole. Silence ! Silence ! Faisons le serment, ici et maintenant, de ne jamais nous séparer et de nous rassembler partout où les circonstances l'exigent jusqu'à ce que nous ayons donné à la France une Constitution. Ainsi donc, je déclare nul, illégal et inconstitutionnel les décisions de la prétendue Assemblée nationale qui s'est réunie malgré mes ordres. Je suis l'unique garant du bien de mon peuple. Et si vous m'abandonnez dans une si belle entreprise, alors c'est vous qui serez abandonné et pas moi. Je vous ordonne de vous disperser sur le champ. Non ! 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 Ce que j'ai à dire, votre majesté, c'est que l'intervention des régiments étrangers me semble mal avisé. Ce sont des régiments provinciaux, monsieur Necker, pas étrangers. et je peux compter sur leur loyauté en cas d'insurrection de la capitale. Les gens ne regardent pas les uniformes, sire, mais les hommes qui les portent. Ils voient des troupes suisses et allemandes dont la plupart ne parlent pas un mot de français. Ils ne voient pas l'amour que votre majesté leur porte, mais seulement une marque de tyrannie. c'est ce que souhaitent vos ennemis. Ce n'est pas mon avis, monsieur Necker, ni l'avis de ceux en qui j'ai confiance. Alors, votre majesté, je n'ai pas d'autre choix que de vous offrir à regret ma démission. et moi, monsieur Necker, de l'accepter. Le roi a rencontré. envoyez Necker. S'il essaye d'utiliser ses troupes, ça va lui coûter cher. Et bien... Les citoyens, ils nous font la Bastille. Nous voulons la Bastille. Les citoyens, il faut qu'ils enlèvent les cadres. Il faut rendre votre forteresse, monsieur. Vous ne m'avez rien demandé de pareil. Le comité permanent de l'hôtel de ville... La Bastille est sur notre district. Et le district exige que l'on ouvre les portes de la Bastille au peuple. Comprenez, messieurs, qu'avec toutes ces innovations, il est bien difficile à un officier du roi de savoir où est son devoir. ouvrir les portes ouvrir les portes au peuple. Il n'en est pas question. Pas les portes ! Nous voulons la Bastille ! Allons ! Allons ! Ils nous font signe d'entrée ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Allons-y ! Ils n'ont rien compris. Ils avancent au lieu de foutre les corps. Pas ici ! Voilà donc votre façon de négocier. Je vais descendre pour leur parler. C'est ça, c'est ça. Monsieur le gouverneur, si vous ne faites pas tirer, nous sommes perdus. On joue ! Feu ! Feu, Martien ! Un après-midi agréable, c'est lui. Mais pour un couronier de succès. Pas même un lièvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes les corvées. Toutes les corvées, ça durait depuis trop longtemps. Ces attaques ! Ces attaques ! Ces attaques ! Contre les propriétés des nobles à travers tout le pays ne sont pas de vulgaires actes de vandalisme. Ces attaques doivent nous remplir de fierté. Elles sont les bûchers expiatoires des privilèges. Dites au peuple que vous reconnaissez l'injustice de ces droits acquis dans des temps de ténèbres et d'ignorance. Notre collègue breton a raison. La colère du peuple est une juste colère. Moi, vicomte de Noailles, je propose que tous les privilèges et les droits de la noblesse soient abolis. Moi, évêque de Nancy, je renonce au bien que l'Église s'est appropriée injustement depuis trop longtemps. Les représentants du peuple français constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article 1er Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement. Sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Peuple de France, je vous demande d'écouter en silence le serment que va prêter devant vous le roi des français. Moi, roi des français, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi à maintenir la constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi. Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi ! Vive le roi !